Sous-titrage MFP. 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 Le problème, c'est que j'ai dû quitter pas mal de groupes de spiritualité parce qu'on nous inflige la pensée unique. Je m'explique, je m'explique qu'est-ce que c'est que la pensée unique à mon point de vue, je n'oblige personne à avoir le même. mais qu'est-ce que c'est que la pensée unique à mon point de vue, c'est quelqu'un qui vous donne, comment vous dire, comment vous dire, qui vous donne son expérience, il vous fait part de son expérience et qui vous dit qu'il n'y en a pas d'autre, qu'il n'y a que celle-là et qu'il n'y a pas d'autre expérience, parce que du coup, parce que cette personne a vécu cette expérience, elle détient la vérité. Alors que, pas du tout. En spiritualité, chacun fait son expérience, chacun vit comme il vit ses expériences au jour le jour. Et cela n'apporte qu'une, comment vous dire, une substance, une substance supplémentaire, une aide, un conseil, mais en aucun cas, cette personne ne détient la vérité pour la simple et bonne raison que chacun, nous vivons notre vérité selon ce que nous vivons. Nous avons nos expériences et en aucun cas, il ne faut globaliser. Par exemple, moi, mon vécu, ce que je vous ai fait part depuis un petit moment, mon vécu n'a rien à voir avec le vôtre. Pourtant, on peut dire qu'à des degrés différents, on a vécu la même chose de façon moins intense, on a vécu la même chose. Néanmoins, ça ne veut pas dire que moi, j'ai raison et que vous, vous avez tort. Vous restez sur vos expériences, votre vécu et moi, j'ai le mien. Ce qui est bien dans tout ça, c'est que votre vécu plus le mien peut apporter quelque chose de bon, c'est-à-dire peut aider les uns les autres à se dire, « Ah bah oui, tiens, moi j'ai vécu la même chose, je l'ai vécu d'une façon différente, mais oui, effectivement, j'ai vécu la même chose, etc., etc. » Et de là, enclencher un dialogue qui peut être très intéressant, voire même très enrichissant. Voilà. Donc, de toute façon, ça fait hériter de ne pas être trop à la mienne. Je dis ça parce que j'ai été un peu… Comment vous dire ça sans trop perturber les gens, ce n'est pas facile. Parce que je veux le dire en toute bienveillance et en toute honnêteté et franchement, je ne sais pas comment vous l'abordez. Je suis dans un groupe actuellement, ils sont super, ils sont géniaux parce qu'en fait, ils partagent juste leur expérience et chacun voit si ça résonne, si ça ne résonne pas, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, on s'entraide, etc., etc. Ce qui me pose souci, c'est que là, on vient de me critiquer, grosso modo. J'aurais pu prendre ça comme une critique, même si ça va passer par-dessus et que bon, j'ai laissé parler. Parce que voilà, vous voyez, j'ai la croix de Jésus. Voilà, j'ai la croix de Jésus. Donc, on m'a dit, oui, mais pourquoi tu portes ces croix ? Tu n'as pas à porter ces croix ? À quoi ça sert ? Dans notre réveil spirituel, souvent, souvent dans notre réveil spirituel, on a besoin de béquilles. Même si on ne sait beaucoup, enfin, si on croit savoir, parce qu'on ne sait jamais rien, au final, si on croit savoir que, certaines choses, on a besoin, parfois, de béquilles. Parce que se dire du jour au lendemain que, waouh, on est notre propre souverain, nous sommes notre propre décideur de ce qui nous arrive ou pas, peut être quelque chose d'assez troublant. Et donc, parfois, on a besoin de béquilles. Moi, pourquoi je porte cette croix qui m'a été vraiment très, et pas que celle-là d'ailleurs, qui m'a vraiment, et puis je porte aussi, voyez, le cœur avec la colombe, l'Esprit Saint, Dieu. Voilà. Pourquoi je les porte ? Parce que j'ai la sensation, voilà, en portant cette croix. Je n'ai pas besoin de cette croix pour être reliée à la, comment vous dire, à l'énergie divine de Jésus. Je n'ai pas besoin de cette croix. Mais elle est là déjà parce que je la trouve très belle, déjà, et d'une, et de deux, pour me rappeler qu'il est toujours avec moi. Parce que, des fois, on a tendance, on a tendance à oublier, on se dit, on est seul. Et il faut qu'on se dépatrie de cette merde dans laquelle on est, dans ce bordel pas possible dans lequel on est, on est seul. Moi, grâce à cette croix et à ce que je porte autour du cou, je me rappelle que je ne suis pas seule. Je me rappelle que je viens d'ailleurs, d'un autre endroit. Je suis là, ici, sur Terre, pour faire une expérience. Mais je suis une partie du Père, je suis une étincelle divine qui fait partie de tout, du grand tout. Et c'est vrai que, des fois, ça fait du bien. Parce que quand on se sent seul, on se dit, non, ce n'est pas seul, regarde, tu n'es pas seule. Alors, j'ai eu droit à toute une variante sur l'histoire de la croix, sur l'histoire du Christ, sur l'histoire du... Mais, alors, c'est bien, mais je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Parce que, moi, je n'ai pas besoin de ça, et vous, vous n'avez pas besoin de ça non plus. Parce que vous avez la vérité au fond de vous. Vous avez la vérité déjà au fond de vous. Puisque vous faites partie du grand tout et de l'univers. On fait tous partie du grand tout et de l'univers. Nous sommes ici pour faire une expérience. Donc, nous avons déjà la vérité en nous. On n'a pas besoin qu'un prophète ou quelqu'un vienne nous dire « Ah oui, mais moi, j'ai vécu ça, donc moi, je sais, et ce que tu fais, c'est ta façon de faire, mais ce n'est pas la vérité. » Qui, aujourd'hui, je vous pose la question, qui, aujourd'hui, est vraiment apte à dire où est la vérité et où n'est pas la vérité ? Sur tout ce qui est spirituel, sur tout ce qui est de l'ordre du divin. Qui peut, aujourd'hui, nous le dire ? Personne. Personne. Pourquoi personne ? Parce que tout le monde vit sa vérité à sa façon. Tout le monde a sa propre vérité. Alors, on va vous parler des morts éminents, enfin, des morts, vous savez, les morts éminents, enfin, les expériences de morts éminents, voilà, plus exactement. On va dire « Ouais, moi, j'ai vécu ci, moi, j'ai vécu ça, et… » « Ah, ben, pour moi, ça s'est passé comme ci, mais pour moi, ça s'est passé comme ça. » Alors, très bien, tout le monde, ceux qui ont vécu ces expériences-là, c'est très bien qu'ils les fassent partager, c'est très bien qu'ils nous en fassent part. Ce qui n'est pas bien du tout, c'est que les personnes viennent et vous disent « Ouais, moi, j'ai vécu ça, donc moi, je connais la vérité. » Non, non, tu connais ta vérité, tu ne connais pas la vérité des autres. Parce qu'autant moi, si pour l'instant, je n'en ai encore pas vécu, je ne cherche pas spécialement à le vivre non plus, mais si jamais je venais à vivre l'expérience de mort éminente, autant ma vérité ne serait pas celle des autres. Autant ce que je vivrais à ce moment-là ne serait pas ce que vivent les autres. Et ce n'est pas pour ça que je vais vous dire, « Mais moi, je sais, parce que moi, je l'ai vécu, et donc je vais pouvoir vous le dire. Et vous avez tort, parce que moi, j'ai raison. » Je suis désolée, ça ne fonctionne pas comme ça. Ceux qui sont dans l'amour, mais dans la lumière, ils font preuve, ils témoignent de ce qu'ils vivent, ils témoignent, ils disent « Voilà, moi, j'ai vécu ça comme ça, moi, j'ai vécu ça comme ça. » Mais en aucun cas, ils ne vous imposent leur façon en vous disant que « Oh, parce que j'ai vécu ça. » Ben, c'est ça, et puis ce n'est pas autrement. Non, stop. Stop. Moi, je peux vous le dire, par exemple, quand je fais des méditations, je retrouve mon être profond, mon moi profond, mon moi, cette étincelle divine, je la retrouve et je lui parle et elle me tend la main des fois et on va faire des voyages pendant des méditations. Je ne vais pas dire à celui qui n'a jamais fait cette expérience-là, mais ce n'est pas normal, tu ne l'as pas fait, tu n'es pas centré, tu n'es pas ancré, tu n'es pas… et de se dire « Oui, effectivement, ben ouais, moi aussi j'ai vécu ça. Ah ben non, moi j'ai vécu ça autrement. J'ai vécu ça d'une façon différente. » En aucun cas, on ne doit imposer sa façon de le voir ni sa façon de vivre notre spiritualité à nous. Parce que là, ça deviendrait une spiritualité à pensée unique. C'est-à-dire qu'on aurait des… je ne vais pas dire « Gourou » parce que ça serait de mauvaise façon de parler, mais on aurait une personne qui dirait « Voilà, si vous ne vivez pas la même chose que moi, vous n'êtes pas dans la lumière, vous n'êtes pas centré, vous n'êtes pas ci, vous n'êtes pas ça. » Combien je connais de personnes qui ne vivent rien de tout ça et qui pourtant ont une lumière géniale, merveilleuse, elles sont dans l'amour, elles sont dans la joie, rien que quand elles parlent et quand elles rient, ça monte en vibration, ça monte en flèche. C'est hallucinant et pourtant, jamais ni rondir, mais moi je dis ça, si tu ne veux pas la même chose, ça ne colle pas, ce n'est pas bon, tu n'es pas sur la bonne voie. Qui peut se permettre de juger si on est sur la bonne voie ou pas, à part nous-mêmes ? Qui peut savoir si on est sur la bonne voie ou pas, à part nous-mêmes ? Personne. Personne n'a ce droit-là. Et si des gens pensent que, s'ils le disent et s'ils le font, si ces personnes pensent ça, s'ils n'est plus, ils ne sont plus dans la lumière, ils ne sont plus centrés. Ils sont dans le mental et dans l'égo. Et non plus dans la lumière, enfin, dans la lumière, le truc pas la bonne. J'ai pensé à ça, j'ai pensé très longuement à cette situation, parce que je l'ai vécu, je l'ai vécu, voilà. J'ai été un petit peu fistugée. Ah ouais ? Ça se passe comme ça, ça se passe comme ça, ça se passe comme ça. Ok, d'accord ! Mais c'est des gens qui ont sûrement de très grandes connaissances, qui ont sûrement des choses qui sont bonnes à savoir et à apporter, mais qui spirituellement pensent avoir la science infuse, quoi. Et personne n'a la science infuse en spiritualité. Chacun vit sa propre expérience. On n'a pas le droit de dire à quelqu'un « Tu n'es pas dans la lumière parce que tu n'as pas vécu la même chose que moi » ou « Tu n'es pas centré parce que tu n'as pas vécu la même chose que moi » ou « Tu ne… » Enfin bref, là, on est parti dans le jugement. On est parti dans le jugement. À partir du moment où on vous dit « Tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas croire ci, tu ne dois pas croire ça », ben c'est le jugement. On ne vous laisse plus, même en spiritualité, on ne vous laisse plus votre libre arbitre. Si vous ne pensez pas comme les autres, si vous n'êtes pas en adéquation avec les autres, mais c'est comme ça qu'on veut faire un nouveau monde. C'est comme ça qu'on veut se donner l'amour, le partage, le fait d'être humble, le fait d'aimer. C'est ça la spiritualité ? Non ? Enfin, pas pour moi en tout cas. Moi, je ne la vois pas comme ça. Moi, je pense que chacun doit garder son libre arbitre. Si certains ont besoin d'une béquille, eh bien, qu'ils prennent leur béquille. Si certains ont besoin d'avoir quelque chose à quoi se rattacher en attendant de se sentir assez fort, assez fort dans leur souveraineté, sentir assez fort pour se dire « Ouais, je peux créer, je suis le créateur de ma vie. » On est tous créateurs de notre vie. Et on a beau le savoir, ce n'est pas pour ça qu'on en prend conscience pour autant. C'est le moment où on en prend conscience que l'on devient créateur de sa propre vie. Mais on a beau le crier haut et fort avec un microphone, un haut-parleur et tout ce que vous voulez, je suis créateur de ma vie. Si vous ne l'intégrez pas et que vous n'en prenez pas conscience, vous n'êtes créateur de rien du tout. Vous stagnez. Mais pas pour autant, il faut croire que tout ce que l'on vous dit au niveau de la spiritualité est la vérité. Ce n'est pas la vérité. C'est la vérité de chacun. Chacun a sa façon de voir sa propre spiritualité. Chacun vit sa propre spiritualité. Vous, on n'est pas là sur Terre pour vivre la vie de nos aïeux ou de nos aïeuls, comme vous voulez. On est ici sur Terre pour vivre notre propre vie, pour faire notre propre expérience à nous et non pas vivre sur les commandements qu'on nous a laissés ou qu'on nous a fait croire ou qu'on nous a mis sur papier il y a des milliers d'années. Aujourd'hui, les choses ont changé. Alors, c'était valable il y a des années de ça. Mais aujourd'hui, ce n'est plus en adéquation. Aujourd'hui, c'est à nous de prendre notre pouvoir. C'est à nous de se dire oui, je suis créateur de ma vie et si je fais vivre ce que j'ai envie de vivre, ce que je veux vivre et ce que je veux voir vivre, eh bien oui, j'ai la capacité de le faire. Mais encore faut-il l'intégrer. Ce n'est pas le tout de le dire. Il faut l'intégrer. Et à partir du moment où vous l'avez intégré, là vous êtes centré et il n'y a pas de souci. Ceci n'étant que mon expérience à moi et ma façon de voir la spiritualité. En aucun cas, je ne vous impose mon point de vue. C'est juste ma façon de voir. Et comme je vous ai dit que je vous partagerai donc mes petites expériences, je vous partage donc mes petites expériences. en aucun cas, en aucun cas, je ne veux et je ne souhaite imposer à qui que ce soit ma façon de penser, ma façon de voir. Chacun a sa façon de penser, chacun a sa façon de voir. Et ce n'est sûrement pas à moi de vous dire ce que vous devez faire, comment vous devez le faire. et la meilleure façon d'être ce que vous êtes, vous êtes les seuls à savoir qui vous êtes. Et la meilleure façon de vous voir, vous l'avez en vous. La meilleure façon de savoir qui vous êtes, vous l'avez en vous. On n'a vu besoin de personne. De personne. Chacun vit sa propre vie. Chacun vit la spiritualité à sa façon. Et personne, personne n'a le droit de vous juger, de vous dire non, tu as tort ou non, tu as raison. Elle a juste le droit de dire écoute, moi, j'ai vécu ça autrement ou moi, je pense que ça serait plutôt comme ça ou regarde plutôt si tu voyais des choses comme ça, comment ça se passerait, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu vis quand tu vois des choses comme ça ? Là, oui. Là, oui. Là, ça vous amène à réfléchir, ça vous amène. Mais quand on vient de vous voir fort de soi et se dire ouais, moi, je sais ci, moi, je sais ça. Est-ce que tu fais ci, ci, ci ? Non. Là, c'est du jugement. Je suis désolée. Je suis désolée. C'est du jugement. Et moi, le jugement, j'ai trop jugé. Ça fait partie de mes expériences. J'ai trop jugé dans ma vie. J'ai été trop jugé dans ma vie pour pouvoir dire à qui que ce soit de faire quoi que ce soit. C'est à chacun de savoir l'expérience qu'il veut vivre au quotidien. C'est à chacun de faire de sa vie sa meilleure ou de faire en sorte que sa vie en se couchant le soir soit la meilleure partie de lui par rapport à quand il s'est levé le matin. Donc, c'est de faire de sa vie du quotidien une vraie, vraie, vraie expérience. et non pas de croire tout ce que l'on vous dit à la lettre. Faites vos propres expériences. Faites vos propres expériences. Et si vous vous trompez, ce n'est pas grave. On a le droit de se tromper. On a le droit de se dire tiens, ben moi je pense ça. Puis au final, ce n'était pas ça. Mais c'est quoi ? On est là pour faire des expériences. Et on apprend grâce à nos expériences et à nos leçons. Alors, où est le problème ? Pourquoi est-ce que certains veulent absolument vous faire croire qu'ils savent ? Mais on commence à savoir le jour où on réalise qu'on ne sait rien. Le jour où on part dans l'inconnu en juste faisant confiance à la vie. On part dans l'inconnu et on se dit ok. Excusez-moi, j'avais le travers. le jour où on se dit ok. Je réalise aujourd'hui que je réalise aujourd'hui que je me suis trompée. Je n'ai pas pris la bonne route. Ce n'est pas grave. Ça m'a fait une expérience. Je sais que ce n'est pas celle-là qu'il faut prendre. Je sais que c'est une autre. Donc maintenant, je demande à mon moi supérieur, je demande à l'univers ok. Je me suis trompée. Qu'est-ce que je dois prendre ? Alors, pour vous montrer que non pas que je suis en adéquation avec quoi que ce soit, mais pour vous montrer que ça me vient vraiment ce que cette vidéo que je viens de vous faire, ce live pour ceux qui l'ont vu ou ceux qui ne le verront pas, ce n'est pas grave. Mais pour vous montrer que ce que je vous dis, ça vient vraiment du plus fond de moi et que ça vient vraiment c'est vraiment quelque chose qui m'a été demandé de faire, je viens de comme ça en vous parlant, je viens de faire un tirage là-dessus. Voyez ? La voix des artisans de lumière. Comment vous le mettrez ? Voilà. La voix des artisans de lumière. Et qu'est-ce que j'ai sorti dans la voix des artisans de lumière ? J'ai sorti ça. Le temple intérieur. Ça vient de confirmer exactement ce que je vous ai dit dans ce live. le temple intérieur. Dévouement. Branchez-vous sur le portail de votre cœur. N'écoutez pas ce que les gens peuvent vous dire si vous disent oui c'est vrai, oui c'est faux, moi je sais, toi tu ne sais pas. Non. chacun d'entre nous a son temple intérieur. Chacun d'entre nous a son temple intérieur. Et la vérité de chacun et non pas de l'humanité tout entière, la vérité de chacun est dans son propre temple intérieur. Voilà. Alors, je ne vais pas vous embêter davantage, voilà, c'était juste une petite mise au point que je voulais faire et vous dire surtout de faire très 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 attention à la pensée unique au niveau spiritualité. Je pense qu'on nous en bombarde déjà au quotidien dans cette 3D. Si on veut être centré et si on veut être bien dans sa peau au quotidien, eh bien, la vérité vous l'avez dans le cœur. n'écoutez pas ce que vous disent les gens qui croient tout savoir parce que ce n'est que leur vérité à eux et ce n'est pas la vôtre. Nous sommes tous des êtres uniques, nous sommes tous des êtres individuels et nous faisons tous partie d'une seule entité. Nous faisons tous partie d'une seule entité. À mon sens, chacun a son point de vue. Nous faisons tous partie d'une seule entité. Nous sommes tous des étincelles divines, tous des êtres de lumière, des étincelles divines, des êtres de lumière. Et tout ça se trouve dans notre temps, dans notre cœur. Donc, nous avons tous nos propres façons de voir, notre propre façon de voir les choses. nous avons notre propre façon d'apprendre les leçons de la vie. Nous avons notre propre façon de faire les expériences de la vie parce que c'est grâce aux leçons et aux expériences que nous allons vers la meilleure façon, la meilleure partie de nous, je devrais dire, la meilleure partie de nous et que nous allons de plus en plus vers la vérité, vers la lumière et vers l'amour. Encore une fois, ne croyez pas tout ce que l'on vous dit. Ne croyez pas tout ce que l'on vous dit. Faites attention. Si ça résonne avec votre cœur, c'est très bien. Si ça résonne à l'intérieur de vous, qu'on est en train de vous parler et que vous dites « Waouh ! » « Mais ça me parle, ça, c'est génial, ça me parle. » Ok, il n'y a pas de problème. C'est top, c'est génial. Par contre, si vous entendez quelqu'un dire quelque chose et que ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour vous. Parce que vous, votre vérité, vous l'avez à l'intérieur et ce n'est pas pour vous. Donc, ne vous forcez pas à l'écouter même si d'autres personnes disent « Oh, c'est génial, il est top, il a tout ce qu'il faut. » « Voilà, peu importe. » « Waouh ! » « C'est génial. » « Waouh ! » « Mais c'est... » Ouais. Mais si ça ne résonne pas à l'intérieur, n'insistez pas. Soit que ce n'est pas votre vérité, soit que vous n'êtes pas prêts à l'entendre, soit que ça ne vous concerne en aucun cas. Ça ne vous concerne en aucun cas. Parce que si nous sommes ici sur Terre actuellement en train de faire une expérience, en train de nettoyer toutes nos anciennes croyances, etc., etc., nous sommes tous les enfants de l'un, mais nous avons des vies antérieures. Nous avons d'autres vies antérieures. Nous avons été dans d'autres dimensions. dans d'autres dimensions, dans d'autres espaces-temps. Nous avons vécu avec peu importe d'autres êtres, d'autres planètes avant d'être incarnés ici sur Terre. Nous avons vécu à d'autres moments. Et c'est tous ces vécus-là qu'aujourd'hui nous sommes soit en train de les développer, soit en train de les nettoyer. selon qu'on ait vécu des choses qui sont bonnes ou des choses qui sont moins bonnes. Donc, si, pour finir, si je dois vous dire quelque chose, c'est vraiment faites-vous confiance. Franchement, faites-vous confiance. Écoutez votre cœur. Écoutez ce qu'il a à vous dire. Écoutez si ça résonne ou pas. Écoutez le chemin qu'il vous montre. Et croyez-moi que quand vous n'êtes pas sur la bonne voie, il vous le fait comprendre. Il vous le montre. Il vous le dit. Et l'univers se joint à lui pour vous dire attention, attention, là, tu vas te prendre le mur en face et ça va te faire bobo. Ça va te faire bobo. Et donc, si vous ne voulez pas en arriver là, ne croyez pas. Ne croyez pas. Ne croyez personne. Ne croyez personne. La seule chose que vous devez croire, c'est votre cœur et votre ressenti. C'est tout. Les autres, ils pourront vous dire tout ce qu'ils voudront. Tout ce qu'ils voudront. Et ils pourront être persuadés qu'ils détiennent la vérité. Mais si ça ne résonne pas avec vous, si ça ne résonne pas dans votre cœur et dans votre être intérieur, ce n'est pas pour vous. Soit vous n'êtes pas prêts, soit ce n'est pas pour vous. Car chacun a sa propre vérité à l'intérieur. Chacun a sa clé. Ce n'est pas pour ça que j'ai tiré cette carte. Ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas pour rien que j'ai tiré cette carte. J'aimerais pouvoir la montrer c'est ce que je vous dis depuis le début de la vidéo. Votre temple intérieur, lui, détient votre votre vérité et non pas les autres. Votre temple intérieur détient votre vérité. Voilà. J'ai essayé de vous repasser la petite musique que j'ai mis en début parce que je l'adore. C'est le clip des décodeurs. alors eux aussi ils ont une chaîne spiritualité. C'est le clip des décodeurs et franchement je la trouve géniale. Je l'ai mis en début je ne sais pas si vous l'avez entendu ou pas. Je vais essayer de vous la remettre parce que franchement elle me fiche la patate et j'adore cette musique. Je la trouve vraiment géniale et remplie de remplie de vérité remplie de je ne sais pas elle me parle voilà elle me parle tout simplement et alors il faudrait que je la retrouve forcément il faut que je la retrouve cette chaire où est-ce qu'elle est passée? Ah il n'y a pas de biogramme Ah voilà Donc je vais vous laisser j'espère que ça va aller je vous souhaite un très bon mercredi 3 décembre soyez en paix soyez dans le cœur soyez dans la joie et surtout faites-vous confiance et faites-vous confiance et la clé vous l'avez en vous je vous embrasse je vous aime de tout mon cœur à bientôt pour une nouvelle vidéo le Bluetooth is ready to pair à part Bluetooth prêt pour la part humaine ça ne peut pas marcher ce coup-ci est-ce que ça ne peut pas marcher le Bluetooth prêt pour la part humaine à premier but ça ne veut pas le faire tant pis mais écoutez je vous dis à bientôt pour une autre vidéo bye 1 1 2 1 2